Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, il va y avoir deux nouveaux threads d'horreur. Alors, un sera raconté par ma personne et un autre sera raconté par Arzyl. Alors, je vais pas te mentir, à la base, ça devait juste être un thread d'horreur sur ma chaîne et un thread d'horreur sur la chaîne d'Arzyl. Et je me suis dit, est-ce qu'on fusionnerait pas les deux et on se le met là en ce lundi ? Est-ce que c'est pas le bon format ? Le lundi, on fait venir Arzyl si elle a envie pour un petit thread d'horreur. Voilà, ça peut être sympa. N'hésitez pas à me donner un retour là-dessus dans les commentaires. Et j'ai aussi une autre question pour vous. Vous avez vu que depuis quelques vidéos, les threads d'horreur sont illustrés. Et j'ai pu voir que justement, ces illustrations-là, ça plaît à pas mal de personnes. Mais j'ai pas eu tellement de retour de vous, la communauté, dans les commentaires. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ces illustrations, justement. Bref, je vais te laisser avec les deux threads d'horreur. Si tu veux soutenir un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire pour tout ce que je t'ai demandé. Et puis en même temps, ça sert pour le référencement. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Je sais pas si tu as peur des threads d'horreur qui se passent en forêt, mais avant ça, je vais vous le lire tel que c'était écrit. Ça va être une histoire assez longue, mais supportez-moi. Pour des raisons de confidentialité, j'ai bien évidemment changé les noms. Toute cette histoire a eu lieu vers août 2017 plus ou moins. J'avais 16 ans à cette époque. Quelques mois auparavant, au début des vacances d'été, ma mère a malheureusement perdu sa bataille contre le cancer du sein. Je suis enfant unique, donc en grandissant, j'étais très proche de ma mère. Elle a aussi eu un merveilleux mariage avec mon père. Après son décès, papa et moi avons été complètement anéantis par sa perte. Bien sûr, nous avions eu le temps de nous préparer. Sa santé se détériorait lentement depuis un bon moment. Mais ça ne rendait pas la chose moins atroce quand le jour est enfin arrivé. Une fois les funéraires de maman terminés, papa et moi sommes restés enfermés à la maison presque tous les jours pendant un moment. Venant de terminer ma deuxième année au lycée, je n'avais qu'un petit cercle d'amis, que j'ai progressivement commencé à ignorer au cours des mois d'été. Pendant ces jours, papa et moi nous parlions à peine. Il y avait une tension folle entre nous, même si aucun de nous n'a vraiment fait d'effort pour en parler. Environ deux semaines plus tard, papa a progressivement repris le travail pendant que je restais isolé dans le sanctuaire de ma chambre. Alors que les vacances d'été touchaient à leur fin, papa commença à s'inquiéter de plus en plus de mes tendances recluses. Après tout, qui ne s'inquiéterait pas de voir son enfant passer ses journées enfermés dans sa chambre ? Ses seuls sursis à son inquiétude étaient lorsque ma porte s'ouvrait pour les corvées, l'heure des repas ou la salle de bain. Pour tenter de nous aider à nous reconnecter, papa a suggéré un bon voyage de camping, quelque chose que notre famille avait toujours aimé faire ensemble. J'ai décidé de tenter le coup, pensant que ce ne serait rien de plus qu'une nuit ou deux dans notre retraite habituelle en pleine nature. Nous vivions dans le nord-ouest du Pacifique, qui regorgeait de beaux emplacements de camping. En fait, notre option de choix n'était pas très loin de chez nous. Et donc, par un après-midi ensoleillé, nous sommes partis vers midi et sommes arrivés à notre camping bien aimé vers 14h. Comme sur des roulettes, nous avons roulé dans notre emplacement de camping habituel comme nous l'avions fait tant de fois auparavant. Cependant, avant de nous installer pour la nuit, nous avons dû nous enregistrer dans une cabane de garde forestier pittoresque où vous avez à payer 10$ pour garer votre voiture. Notre camping était niché à environ 1800 mètres. Et bien qu'il ne soit pas situé juste à côté du lac, sa proximité a néanmoins permis une expérience agréable. Pour le contexte, le terrain de camping présentait des campings situés assez proches les uns des autres, avec seulement une ligne clairsemée d'arbres les séparants. Vous pouvez facilement repérer des voitures et de grandes tentes à travers ces arbres épais. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons remarqué que le camping adjacent était déjà occupé par un camping-car, au grand désarroi de mon père, car il avait tendance à jouer de la musique et à être plus bruyant la nuit. Le terrain de camping se trouve juste à côté d'un vaste lac, qui servait de principale source de nourriture en raison de l'abondance de poissons. Par conséquent, nous n'avions pas besoin d'emporter beaucoup de nourriture pour le voyage. A une courte distance de l'autre côté de la route et en bas d'une légère pente rocheuse, il y avait une petite plage de galets qui donnait un accès complet au lac. Vous pourrez même apercevoir l'eau depuis notre camping. Se promener le long du rivage révèlerait des baies de galets plus charmantes. En fait, chaque fois que mes parents se baignaient dans le passé, ils préféraient choisir une baie de galets isolée et sans foule pour leur baignade. J'ai personnellement une aversion pour les grandes étendues d'eau et la natation depuis que je me souvienne. Vers 17h, mon père et moi nous sommes dirigés vers la plage de galets principale. Sa descende était assez raide et parsemée de rochers qui pouvaient facilement faire trébucher quelqu'un et causer des égratignures et des contusions. Nous avons réussi à attraper trois poissons avant de remonter la pente vers notre camping. Une fois là-bas, mon père m'a demandé si je pouvais éviscérer et fileter le poisson. Une tâche que j'ai accepté d'assumer. Le couteau que j'ai utilisé s'est avéré plus tranchant que prévu. Et accidentellement, j'ai tranché le bas de ma paume. Malheureusement, nous n'avions pas pris de pansement ou d'autres fournitures de premier secours. Rétissante à demander à nos voisins de camping-car des fournitures médicales en raison de mon moi adolescente anxieuse, mon père est intervenu et est allé chercher leur aide. En fin de compte, un couple plus âgé séjournait sur le site de camping-car et il n'aurait pas pu être plus aimable. Après avoir remis à mon père une boîte entière de pansements, il prétendait en avoir trop, j'ai soigné ma blessure et j'ai essayé de mettre l'incident derrière moi. Le reste de la soirée a suivi un scénario plutôt sans incident, mais agréable. Nous avons apprécié notre repas et joué au poker pendant quelques heures, avant que la nuit ne soit complète. Le lendemain matin, je ne me suis pas réveillé aussitôt que mon père. Quand je suis sorti de la tente, je l'ai trouvé en train de cuisiner des pommes de terre et du bacon sur une plaque chauffante au-dessus du feu. Il était engagé dans une conversation avec le sympathique couple de personnes âgées que nous avions rencontré la veille, ainsi qu'un garçon qui semblait avoir à peu près mon âge et était occupé à taper sur son téléphone. Suite à une introduction initialement maladroite, j'ai découvert que ce garçon s'appelait Lee. Il séjournait avec ses grands-parents au camping. Alors que nous nous asseyons tous pour prendre le petit déjeuner ensemble, Lee et moi avons entamé une conversation. Il s'est avéré être assez drôle. Nous avons passé toute la matinée ensemble et à un moment donné, mon père a mentionné à quel point c'était formidable pour moi d'avoir un nouvel ami. Pour être honnête, ça m'a un petit peu ennuyé. Enfin, plus embarrassé qu'autre chose. Alors j'ai décidé de prendre de la distance avec mon père et j'ai demandé à Lee s'il aimerait attraper des poissons pour le déjeuner. Il était partant. Alors nous avons attrapé nos cannes à pêche et avons suivi le même cours sentier que nous avions emprunté la veille pour atteindre la baie rocheuse. A notre arrivée, nous avons remarqué que d'autres familles s'amusaient, nageaient et jouaient. Nous avons pêché pendant environ une heure, même si je faisais la plupart du travail, car Lee n'avait jamais pêché auparavant. Nous avons réussi à attraper deux poissons. Pas beaucoup, mais c'était assez pour le déjeuner. Alors que nous quittions la place, les frères et sœurs travaillaient toujours sur leur tour rocheuse. C'était pas quelque chose d'énorme, mais ça faisait déjà quelque chose comme 90 cm. C'était fait de gros rochers qui résisteraient solidement au vent. Après être remontés, nous avons continué à nous détendre ensemble pendant quelques heures de plus. Vers 8h du soir, Lee m'a demandé si je voulais aller nager au coucher du soleil. Honnêtement, j'avais peur de nager dans ce lac, mais je ne voulais pas laisser passer plus de temps avec lui, alors j'ai accepté. Nous avons enfilé nos maillots de bain et apporté des t-shirts pour rester au chaud après avoir quitté l'eau. J'ai aussi apporté mon paquet de cigarettes et un briquet, principalement pour impressionner Lee. Alors que nous partions pour notre petite aventure, mon père se détendait sur une serviette près du feu plongé dans un livre. Je lui ai fait savoir que nous allions nous baigner dans la baie et que nous serions de retour dans environ une heure. Il nous a conseillé de faire attention et de profiter de notre temps. A ce stade, il commençait à faire plus sombre, mais il faisait encore assez clair pour que nous puissions voir notre chemin et nos directions. La forêt, cependant, se transformait en un mélange d'ombre et de mystère. Nous avons suivi exactement le même sentier que nous avions pris auparavant pour atteindre la plage. En atteignant la plage, j'ai jeté un coup d'œil à ma gauche et j'ai remarqué que la tour rocheuse de tout à l'heure avait disparu sans laisser de traces. Il n'y avait pas de rocher empilé à cet endroit, le sol était plat comme s'il n'y avait jamais eu de tour. Quelqu'un a dû disperser les rochers un petit peu partout. Lee et moi avons vu cette anomalie, mais nous sommes restés silencieux concernant cette tour renversée. Nous avons entraîné sur la plage principale pendant un court moment. Puis, j'ai pensé que je pouvais me montrer à Lee avec mes petites cigarettes, mais je ne voulais pas que mon père le sache. Alors, j'ai suggéré d'aller sur une plage plus isolée à proximité. Lee a accepté et nous nous sommes promenés le long du rivage pendant environ 30 mètres. Finalement, nous avons découvert une plage plus petite entourée d'une forêt dense. Couper à travers les bois signifierait que ce serait plus long pour rentrer à notre camping. Mais bon, j'étais confiante quant à notre emplacement et je savais que nous ne nous perdrions pas. Sur la plage isolée, j'ai sorti mes cigarettes. J'en ai allumé une et je l'ai passée à Lee. Nous avons bavardé pendant environ 20 minutes pendant qu'il tirait une bouffée. Et j'ai fait de mon mieux pour ne pas tousser. C'était une tentative pour paraître cool. Ensuite, j'ai laissé le briquet et le paquet de cigarettes sur un rocher, à côté de nos deux chemises. À ce moment-là, l'obscurité s'installait, ce qui rendait difficile de voir les étoiles. Alors, quand Lee a enlevé sa chemise avec enthousiasme et a sauté dans l'eau pour nager, j'ai hésité. Mais j'ai fini par le rejoindre malgré l'eau trop froide. Nous avons nagé pendant environ une demi-heure avant que l'ennui ne commence à se faire sentir. Lorsque nous sommes sortis de l'eau, nos chemises avaient disparu. Curieusement, mes cigarettes et mon briquet étaient toujours là. Nous n'avions remarqué personne à proximité en nageant et il n'y avait pas de vent non plus. Juste comme ça, nos chemises avaient disparu. Le désespoir nous a incité à chercher en utilisant la faible lumière de mon allume-cigar. Mais nous n'avons rien trouvé. Puis, nous l'avons entendu. Un gémissement étrange et assourdissant qui ne ressemblait à aucun oiseau ou lynx roux que je connaissais. Cela ressemblait plus à un cri guttural, contrairement au cri familier du cougar auquel certaines personnes attribueraient de tels sons. Lee et moi étions pétrifiés. Et sans arrière-pensée, nous avons couru le long de la plage avec le bruit affreux de plus en plus fort. La vision était minimale à ce stade. Nous comptions sur la faible lumière des étoiles pour éclairer le sol. Lorsque nous avons atteint la plage principale, tout semblait comme nous l'avions laissé plus tôt. A bout de souffle, nous avons couru sur la pente vers notre camping. Le son ou le grognement était si intense que j'étais sûr que tout le monde dans le camp l'entendrait. Pourtant, Lee et moi sommes restés silencieux alors que nous nous précipitions sur la pente, regardant continuellement en arrière pour nous assurer que rien ne nous poursuivait. Mais nous n'avions rien vu tout au long de notre évasion éprouvante pour les nerfs. Après que nous ayons escaladé la colline, nous heurtant les mains et les genoux, nous avons couru vers le camping. Et je suis certaine que nous n'avons pas fait de mauvais virages. Et malgré une course d'environ 1,2 km, le camp n'était tout simplement pas là. Nous nous sommes retrouvés au cœur de la forêt, entourés d'arbres avec un sol mou sous nous, comme s'ils n'avaient pas été piétinés depuis des lustres. Je pouvais entendre Lee sangloter et j'étais moi-même au bord des larmes. La mystérieuse silhouette ou créature derrière nous ne cessait de devenir de plus en plus brillante, ou de se rapprocher. Alors nous nous sommes précipités loin des sons inquiétants, aussi loin que nos jambes pouvaient nous porter. Lee était derrière moi. Il espérait que je connaîtrais un itinéraire alternatif pour retourner au camp. Alors que les grognements se rapprochaient de nous, je combattais l'envie de jeter un coup d'œil en arrière, sachant que cela m'aurait fait entrer en collision avec un arbre à notre rythme effréné. Nous avons continué à courir jusqu'à ce que les sons étranges s'estompent au loin. Épuisés et trempés de sueur, nous nous sommes arrêtés pour reprendre notre souffle, et nous nous sommes appuyés contre un arbre pour nous soutenir. Aucun de nous ne parlait, trop effrayés pour faire le moindre bruit susceptible d'attirer ce qui nous poursuivait. Nous sommes restés en place jusqu'à ce que nous n'entendions plus ces gémissements menaçants. À ce moment-là, il nous est apparu que nous n'étions que deux adolescents, torse nus, assis au milieu des bois, pleurant et étant complètement déboussolés. Nous étions trop épuisés pour courir plus loin. Nous avons commencé à marcher d'un pas fatigué, en chuchotant doucement l'un à l'autre. Nous avons confirmé qu'aucun de nous ne savait ce qui s'était passé, ni même où nous étions. Nous avons dû nous promener pendant environ une heure, quand il nous est venu à l'esprit qu'il était probablement vers 22h30 ou plus tard. Accablé par la peur mais déterminé à retourner au camp ou trouver des personnes à proximité, nous avions marché au moins 5 km à ce moment-là. Nous avons repéré une route au loin et l'avons suivi, jusqu'à ce que nous tombions sur un poste de garde forestier. Bien que vide, j'ai vite réalisé que c'était la station même où nous avons payé les droits d'entrée pour le camp, situé de l'autre côté du lac. Nous avons donc décidé de nous y reposer. Ensuite, j'ai raccompagné Lee jusqu'à notre camping et à notre retour, tout semblait inchangé. Le feu crépitait et mon père était assis là où nous l'avions laissé. Lee se cramponnait fortement à mon bras alors que nous approchions de notre camping. Mon père, fidèle à lui-même, était toujours avec son livre ouvert sur ses genoux. Comme ce n'était pas un livre très épais, j'aurais pensé qu'il avait déjà fini. Mais quand il nous a vus, son expression choquée me fit sursauter. J'ai supposé que c'était parce que nous venions d'un autre endroit. Mais ce qu'il a dit ensuite restera à jamais gravé dans ma mémoire. Ah, vous êtes déjà de retour ? Pourquoi vous êtes rentré si tôt ? Il nous a affirmé qu'il n'était que 9h et que nous n'étions partis que depuis environ 30 minutes. J'ai essayé d'écrire les événements bizarres qui s'étaient produits. Mais j'ai abandonné mes efforts après avoir demandé s'il avait entendu quelque chose de particulier. Il nous regarda comme si nous avions perdu la tête. Il était impossible que je dorme dans la tente, voulant être le plus loin possible du sol et de la forêt. Heureusement, Lee a suggéré que nous dormions tous les deux dans le lit pliant du camping-car. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés et avons discuté de tout. Et il n'y avait aucune logique à tout ça. Nos souvenirs de la nuit précédente étaient pourtant identiques. Après avoir pris le petit déjeuner ensemble, nous avons commencé à remballer nos campings vers 11h. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et nous nous sommes dit au revoir. A ce jour, mon père reste sceptique quant à notre expérience cette nuit-là. Quant à Lee et moi, nous nous sommes fiancés depuis. Et nous nous souvenons fréquemment de ce qui aurait pu se passer pendant ces heures mystérieuses. En rentrant chez moi, je me suis assuré de tout noter dans un journal, que j'ai consulté lors de la rédaction de ce récit pour m'assurer qu'il reste cohérent dans le temps. Alors, à ce qu'il nous a chassés à travers les bois, nous nous rencontrons plus. Quant à cette histoire, elle est vraiment bizarre. C'est quelque chose que j'aime bien, moi, ce temps qui, au final, les gens pensent qu'ils ont passé plusieurs heures. Et au final, non, il y a juste une demi-heure qui est passée. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Une distorsion du temps, je ne sais pas. Cette plage, elle était, je ne sais pas, hantée. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc mystérieux, quoi. Donc, moi, j'ai kiffé cette histoire. Et ce qui suit est un récit donné par un agriculteur américain. Il restera anonyme et d'ailleurs, l'agence de presse locale en 2011 a fermé ses portes deux mois après. Ma femme et moi avons toujours vécu une sorte de vie isolée dans notre ferme avec notre enfant. Nous ne sommes pas très loin de la ville, mais nous sommes fiers d'être autonomes. Enfin, la plupart du temps, nous avons pensé que cela nous donnerait un peu plus de paix et de tranquillité. Enfin, ça c'était il y a quelques mois. Nos récoltes et nos bétails mouraient à droite et à gauche. Les vaches tombaient comme des mouches. Au tout début, on pensait que c'était juste un coup de malchance et que tout allait s'arrêter. Mais cela a continué. Le bétail a continué à mourir. Les plantes ont continué à flétrir. Ma femme m'a promis qu'elle m'aiderait à faire des choses correctement. Nous avons donc appelé des amis de la famille les uns après les autres. Peut-être qu'ils ont vécu la même expérience et qu'ils avaient une meilleure idée de ce qu'il se passait. Tant bizarre, peste, contamination, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Nous étions seuls. Et il n'y avait rien à ce sujet dans les nouvelles. Plus tard, le même jour, nous avons décidé de regarder enfin autour de nos terres. Quoi qu'il en soit, cela devait se trouver là-dedans. Mais cela devenait déjà difficile à chercher. Quelle que soit la cause, cela avait tellement endommagé notre ferme qu'elle nous était presque complètement méconnaissable. Le sol était noir comme le goudron et des matières végétales en décomposition, recouvrant à peine la terre. Des vaches mortes que nous n'avons pas encore nettoyées gissaient sur le sol étrangement humide. Avec le recul, laisser les vaches m'a probablement sauvé la vie. Quelque chose n'allait définitivement pas avec les vaches. Même après toutes les interventions, personne n'osait les toucher. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne savais même pas pourquoi. Ma femme a continué à insister sur le fait qu'elle allait tout arranger. Pour tout vous dire, c'était une femme très déterminée. D'ailleurs, beaucoup plus déterminée que moi. Dans la ferme, c'était totalement le bordel. Tout se ressemblait. Puis à un moment, ma femme m'a appelée pour venir voir quelque chose. La terre autour d'elle semblait trempée. Et pas trempée comme un petit peu de pluie. C'était vraiment beaucoup plus que d'habitude. À côté d'elle, dérivait lentement un petit ruisseau de quelque chose. Cela avait l'air étrange. Rouge pâle avec une texture de blanc d'œuf. Ça sentait fortement la viande insuffisamment cuite et dégageait une légère chaleur. Nous nous sommes éloignés. Nous ne savions pas ce que c'était. Et pour tout vous dire, je ne le sais toujours pas. Nous avons immédiatement appelé la police et espérait qu'après un nettoyage chimique, nous pourrions revenir à la normale. Je sais que pour cela, ça prendrait des semaines, des mois, même peut-être des années. Mais ça reviendrait sûrement à la normale. La police est intervenue plus tard dans la journée, inspectait la scène. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils regardaient. Puis y sont arrivés les scientifiques et les hommes en combinaison de matières dangereuses. Ils ont prélevé des échantillons et nous ont dit de nous mettre en quarantaine pendant quelques jours et sont partis. Quelque chose dans leur façon dont ils se comportaient était énervant. Cela ne sentait pas du tout bon. Ils savaient que quelque chose de dangereux était en train de se produire. Ils savaient que cela devait être traité avec plus de délicatesse. Et pour une raison quelconque, ils ont dû se précipiter. Du moins, c'est ce que je suppose. Ils ont sûrement été forcés à faire un travail bâclé. C'est à cette époque que ma femme a commencé à se sentir mal. Le lendemain, les scientifiques sont revenus et l'ont emmené. Examen, visite à l'hôpital, recherche. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'était qu'ils n'y comprenaient rien. Ils transportaient ma pauvre femme à travers le pays. Parce qu'aucun laboratoire ne pouvait découvrir ce qu'elle avait. Je ne veux pas imaginer ce qu'elle a vécu. Je n'arrêtais pas de poser des questions sur elle alors que la situation empirait. J'essayais de suivre la situation au plus près. J'ai parlé aux scientifiques impliqués. J'ai appris ce qui se passait. Tout ce que nous savons, c'est que le contaminant est une sorte de tissu animal fortement toxique. Il semble contenir à la fois des cellules de vaches et de moutons. Mais les cellules sont fortement détériorées. Donc, cette hypothèse peut être erronée. Quoi qu'il en soit, il semble avoir fortement modifié génétiquement d'une manière qu'aucun laboratoire avec lesquels nous avons coopéré ne peut reproduire. Même à un niveau théorique. Plus j'en apprenais sur le contaminant, plus cela semblait incroyable. J'ai contacté le service de police, mais tout ce que j'ai pu avoir comme réponse, c'était que c'était un rhume. Et que nous enquêtons sur la source du contaminant. Bref, la même réponse à chaque appel. Je me demande s'il y avait même une enquête. S'il n'y en avait pas, pourquoi ? Pourquoi n'ont-ils pas enquêté sur cette grave contamination ? Et j'ai été laissée à moi-même comme ça. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique d'un laboratoire m'informant que ma femme était décédée plus tôt dans la matinée. Ces derniers instants n'ont pas été faciles. Et je n'ai même pas pu dire au revoir à ma femme. Ils l'ont envoyée dans une morgue, à proximité, pour préparer les funérailles. Le même jour, j'ai reçu une lettre de la morgue. Ils ne pouvaient pas garder le corps. Je n'expliquerai pas pourquoi. J'ai supposé que c'était une sorte de problème de contamination. Quoi qu'il en soit, je savais qu'il se passait quelque chose de louche. La lettre indiquait que le cadavre serait envoyé à ma résidence en raison de l'absence d'installation disponible disposée à l'accueillir. Le corps a été ramené une heure plus tard sans avertissement. Tout ce que je pouvais faire pour l'instant était de le cacher quelque part. Peut-être est-ce le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois que je l'ai vu, mais quelque chose sur son visage avait l'air différent. Enfin, je veux dire, un cadavre, ça a une couleur différente. Mais ce cadavre-là était vraiment différent. Je ne pouvais pas décrire, mais c'était comme si tout son crâne avait changé de forme. Je l'ai laissé dans le hangar et j'ai réévalué mes options. Pour résumer, j'étais coincée avec un cadavre dans ma maison. Bien sûr, il y avait aussi les cadavres des vaches et toute la terre retournée sur mon terrain. De plus, il y avait la contamination et je savais que quelque chose n'était pas bon. À ce stade, j'avais des contacts avec tous les laboratoires du continent. J'essayais d'appeler à droite, à gauche, dans l'espoir que quelqu'un puisse faire quelque chose à ce sujet. Mais rien. Les gens que j'ai eus au téléphone m'ont dit qu'aucun laboratoire n'accepterait de prendre son cadavre. Ils m'ont même dit que le plus sûr, c'était que je le brûle moi-même. Quand j'ai entendu ça, j'étais tellement furieux. Et au coucher du soleil, je savais ce que je devais faire. Je ne voulais pas et ce n'était pas exactement l'enterrement qu'elle aurait voulu. Mais c'était le mieux que je pouvais lui offrir. J'ai passé quelques heures à creuser une tombe de fortune dans mon jardin. Ce n'était pas quelque chose que je pensais que je ferais. Et je n'étais vraiment pas sûre que ce soit tout à fait légal non plus. Mais c'était tout ce que je pouvais lui offrir. Après tout cela, le moins que je puisse faire est de la laisser trouver la paix. Au moment où je finissais de creuser, j'ai entendu quelque chose. Il y a d'abord eu le bruit de quelque chose de lourd frappant contre le mur. Puis un cri. Puis un étrange crépitement sec et grotesque. Ça venait du hangar. Je ne savais pas ce qui se passait. Je me figeais alors que je fixais le hangar. La porte secouait violemment d'avant en arrière alors que ce qui se trouvait derrière la porte essayait de la pousser pour l'ouvrir. La porte était prête à être explosée. J'ai donc dû réfléchir. Je devais garder cette porte fermée d'une manière ou d'une autre. Je le savais. Tout ce que je savais, c'était qu'il ne fallait pas que cette chose sorte de mon hangar. Avant que je ne puisse atteindre la porte, j'ai été repoussée. Tout le poids de la porte métallique s'est abattu sur moi. J'étais au sol. Ce que je ne pouvais que supposer, c'était elle. Elle semblait mesurer 2,10 m. Ses os s'étiraient et sa peau semblait fondre et s'écailler simultanément en poussière. Elle se tenait au-dessus de moi, ses yeux vides me fixés. Je pouvais à peine respirer. C'était comme si le temps s'était arrêté et que j'attendais de mourir. Mais elle a continué à me fixer. Pourquoi ? J'attrapais ma pelle lentement jusqu'à ce qu'elle bouge à nouveau. Elle détourna la tête pour regarder vers le reste de la ferme toutes les récotes et les animaux morts. C'était comme si quelque chose lui passait par la tête. C'était difficile à dire, mais j'ai l'impression de savoir ce que c'était. Elle m'a ignorée et elle s'est enfoncée dans la forêt d'où provenait le ruisseau. Tout ce que je pouvais faire était de regarder. Cela fait des mois que je ne l'ai pas revu. Je me demande si je le ferai un jour. Je me demande si la même chose va m'arriver après ça. Seul Dieu le sait. Et voilà, c'est fini ! Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je l'ai bien aimé. Est-ce que c'est une sorte de virus, de zombie qui revient à la mort, de vampire ? On ne sait pas. Ou est-ce que c'est une malédiction que cette femme avait ? Et c'est pour ça qu'elle a dit, ne t'inquiète pas, je vais tout arranger, je vais tout arranger. Et qu'elle savait qu'en gros, elle allait mourir bientôt. Bon, en tout cas, si tu as des idées, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Plein de bisous ! Et bah voilà, ces deux serêts d'horreur sont finis. J'espère que tu les as kiffés. De toute façon, il n'y a qu'un moyen pour me le dire, c'est en mettant un petit pouce bleu et en me le disant dans les commentaires. Si jamais tu en veux encore plus, je t'invite à cliquer sur cette vidéo-là. Allez, c'était Delcor et Arzyl. On attend dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien, tous les petits potes. Sous-titrage ST' 501